La douleur, la confusion et la frustration que la plupart des gens ressentent après un divorce sont certainement en partie la raison pour laquelle Dieu est le divorce. Malachie 2,16 La question du remariage est encore plus difficile d'un point de vue biblique que la question du divorce. La grande majorité des personnes qui divorcent se remarient ou envisagent de se remarier. Que dit donc la Bible à ce sujet ? Matthieu 19,9 dit « Je vous dis que quiconque répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité et en épouse une autre commet un adultère. » Je vous invite à lire aussi Matthieu 5,32 Ces écritures indiquent clairement que le remariage après un divorce est un adultère, sauf en cas d'infidélité conjugale. En ce qui concerne cette clause d'exception et ses implications, veuillez lire les articles de 1 Corinthiens 7,11 En ce qui concerne cette clause d'exception et ses implications, nous sommes d'avis que dans certains cas, une personne qui est autorisée à divorcer et se remarier sans être coupable d'adultère. Une personne dont le conjoint commet l'adultère par exemple et un croyant dont le conjoint non-croyant abandonne le mariage. Nous ne disons pas qu'une personne dans de telles circonstances devrait se remarier et l'instruction de la Bible aux personnes divorcées est de rester célibataire ou de se réconcilier. En même temps, nous sommes d'avis que Dieu offre sa miséricorde et sa grâce à la partie innocente dans un divorce et permet à cette personne de se remarier. Une personne qui divorce pour une raison autre que celle mentionnée, telle que l'adultère, la débauche, puis se remarie. Qui a commis un adultère ? Luc 16,18 La question devient alors de savoir si ce remariage est un acte d'adultère ou un état d'adultère. Le présent du grec dans Matthieu 5,32,19,9 et Luc 16,18 peut indiquer un état continu d'adultère. En même temps, le présent du grec n'indique pas toujours une action continue. Parfois, il signifie simplement que quelque chose s'est produit. Par exemple, le mot « divorce » dans Matthieu 5,32 est au présent, mais divorcer n'est pas une action continue. Le remariage, quelles que soient les circonstances, n'est pas un état continu d'adultère. Seul l'acte de se remarier en lui-même est un adultère. Dans la loi de l'Ancien Testament, la pénition pour l'adultère était la mort, Lévitique 20,10. En même temps, Deutéronome 24,1,4 mentionne le remariage après un divorce. Et il ne le qualifie pas d'adultère, il n'exige pas la peine de mort pour le conjoint remarié. La Bible dit explicitement que Dieu déteste le divorce, Malachie 2,16, mais ne dit nulle part explicitement que Dieu déteste le remariage. La Bible n'ordonne nulle part un couple remarié de divorcé. Deutéronome 24,1,4 ne décrit pas le remariage comme invalide. Mettre fin à un remariage par le divorce serait tout aussi pécheur que mettre fin au premier mariage par le divorce. Les deux incluraient la rupture des voeux devant Dieu, entre les deux couples et devant témoin. Peu importe les circonstances, une fois qu'un couple est remarié, il doit s'efforcer de vivre sa vie conjugale dans la fidélité, d'une manière qui honore Dieu avec le Christ au centre de son mariage. Un mariage est un mariage. Dieu ne considère pas le nouveau mariage comme invalide ou adultère. Un couple remarié doit se consacrer à Dieu, et l'un à l'autre, et honorer Dieu en faisant de son nouveau mariage un mariage durable et centré sur le Christ. Ephésiens 5,22-23 Femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, son corps, et il en est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent se soumettre à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.